Ah, il y a déjà plus de neige dans GTA, c'est naze. La dernière fois que j'ai joué, il y avait de la neige. C'était plus drôle. C'était plus rigolal. C'était même rigolant, je dirais. Astyros dans le chat qui demande comment on fait pour rejoindre. En fait, il suffit de rejoindre le crew officiel du jeu, enfin du jeu du stream. Je vais voir s'il y a des gens qui ont demandé à être invités. Et ensuite, tu rejoins sur les autres membres du crew. Je vais voir tous les autres membres du crew qui, éventuellement, sont en ligne. Ou alors, si jamais tu n'y arrives pas, tu peux faire une demande d'amis. Et puis, j'essaierai de t'ajouter de manière à ce que tu puisses rejoindre. Comme tu peux le voir, Starbuck a déjà rejoint. Parce qu'il y a de plus complexe, je pense. Leicester, tu pourrais me foutre la peine ces jours, ce serait grandiose. Enfin, je dis, ce n'est pas ce qu'il y a de plus complexe. C'est l'un des pires jeux de l'univers d'un point de vue de son interface online. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus complexe, n'est-ce pas ? Oh, j'ai détruit ma caisse. Elliot Dubac qui dit, l'absence de neige en hiver, c'est plus réaliste aujourd'hui. Bah, de toute façon, à Los Angeles, c'est plus réaliste tout court. J'ai passé quelques hivers à Los Angeles, je n'y ai jamais vu de la neige. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui arrive régulièrement, honnêtement. La pète avec ta caisse, toi ! Je crois dans Top Gear. Ça va, Starmuk ? Je vois que tu as sorti un véhicule subtil, comme d'habitude. Est-ce que tu penses de ma nouvelle voiture, Starmuk ? Elle est pas mal, non ? Regarde les jantes que j'ai mis dessus. Elles m'ont coûté une fortune. Ça fait très Oulander, tout ça. Bon, allez. Y'a pas mal que cette caisse, en plus, elle bombarde relativement bien, je trouve, pour une bagnole de ce type. Y'a 4 places, en plus, qui est classe. Ça manque un peu de toit, mais bon. On ne peut pas avoir tout ce qu'on veut dans l'univers. Carnox, une chatte qui dit, les temps de chargement toujours aussi longs. Ah oui, ça, GTA et les temps de chargement, c'est un amour assez inconsidéré. À défaut de ne pas être considérable. Donc, honnêtement, on a eu pire. On a eu Mordheim, on a eu Dragon Age Inquisition, qui était pas mal aussi. À ce niveau-là. Parce qu'il y a bien un truc qui me manque pas du niveau de Dragon Age Inquisition, c'est vraiment ça. Je ne m'a pas laissé une empreinte très massive, je dois dire, Inquisition. C'était clairement pas un mauvais jeu, mais bon, c'était mon if, je dirais, quand même. Oh, désolé, Corosive, j'ai abîmé ta jolie voiture. Je suis franchement désolé. Pour tous les gens qui reviennent de rejoindre, ou qui sont en train de rejoindre, là, on va se redonner rendez-vous à l'aéroport, je pense. La dernière fois, on a fait dans le réseau ferroviaire, aujourd'hui, on va faire dans le manque de réseau aérien. C'est quoi ce camion qui est garé au travers de la route, là ? Ah, c'est Weasel News, ok. Alors, l'aéroport, je ne sais plus exactement dans quelle direction il se trouve, mais on va essayer de le trouver. Ça parle de Top Gear sur le chat ? C'est moi qui ai dit Top Gear tout à l'heure, donc c'est pour ça que ça parle de Top Gear sur le chat. J'aime bien Top Gear, c'est rigolo comme émission. Enfin, c'était rigolo comme émission. Malgré le fait que je m'en fous complètement des voitures. Il y a quand même des épisodes assez drôles, je sais. Ah, le train, notre ami de la dernière fois. On se retrouvera un de ces jours. Et voilà, comme le dit très bien Garic sur le chat, c'est plus leur délire à la con que j'aime bien. C'est clairement le truc le plus fun de cette émission. On ne sait pas si je me dirige dans la bonne direction, je dois dire. On va voir, hein. Je vois que je l'aime vraiment beaucoup, cette voiture. Elle est cool. J'ai un halte d'orif qui me demande si j'ai une voiture en vrai, non. Pas de voiture, pas de télé. Pas de chien, pas de chat. Trois d'emmerdes. Et je crois que je ne suis vraiment pas au bon endroit. Du tout, en fait. J'aurais dû passer par la plage. Je connais mieux le côté de la plage. Ouch. Ah, qui parle de belgicisme sur le chat. De quoi veux-tu parler là-dessus ? Est-ce que tu parles de ces expressions belges un petit peu différentes des nôtres ? Je me rappelle que dans ma guilde sur World of Warcraft, on avait un de nos membres qui était belge et qui utilisait parfois des expressions différentes. On n'avait pas toujours de facilité à comprendre. Bonjour. Je ne me rappelle plus comment il s'appelait, son perso. Je vois que je regarde mes vieux screens de World of Warcraft. Ça date tout ça. Ah, voilà. C'est pas vrai, l'aéroport. Ça date d'un petit peu dix ans, tout ça. Je me rappelle qu'il y avait Cantrive dans la guilde. Qui était fort jeune, qui est probablement plus fort jeune maintenant. Je crois qu'il avait genre quinze ou seize ans à l'époque. Il y avait Archange qui était le chef de notre guilde. Qui s'appelait Archange alors que c'était un voleur, ce qui était assez paradoxal. C'est dans ta face, toi. What the fuck, dude ? Ben écoute, c'était vraiment pas ça que je voulais faire. C'est un peu plus civil que je le pensais. Ah ok, vous parliez de l'expression Carabisto. Il est fort bien. Il a apparemment une expression belge. Allez, vas-y, fais-toi une prise de judo tout seul. Non. Marche arrière, non plus. Ok. Et je crois que j'ai un peu désaccès à ma caisse, là. Elle tourne bizarrement. Ah, je crois que je reconnais un véhicule très subtil devant, là. Qui appartient probablement à un membre de la... Enfin, j'allais dire de la guilde du crew. Une espèce de monster truck avec le drapeau français par-dessus. C'est généralement le genre de signe de finesse qui nous appartient si bien. Dungeon failed. Je sais pas si tu peux passer avec le tremplin sur le monster truck. S'il est un peu trop massif. Ça va, Starbuck ? Starbuck, je crois que tu t'es déjà fait des potes. J'allais dire c'est qui les mecs qui te suivent, mais il s'avère que c'est des flics. Là, il y a corrosif qui est là, c'est. Les gars, j'espère que vous êtes parés à passer beaucoup de temps dans les airs. Parce qu'il y a visiblement beaucoup d'avions à disposition aujourd'hui. Ça fait plaisir. Il est plutôt classe, celui-là. Très rassé, très discret, n'est-ce pas ? Une ligne féline ? Une aile qui va probablement se manger ma jeep. Ça va, S7 ? Je vais prendre un peu d'altitude. Si les turbulences me le permettent. Est-ce que je voudrais mettre ma radio ? Merci. Il fait un temps à ne pas foutre un jet d'or. Oh shit ! Je suis un peu vénère sur les contrôles. C'est qui, ça, en dessous ? Je n'ai pas vu. Je crois que ça doit être l'hélico du yacht de corrosif, ça. Petit Vermeux qui dit pas mal en 50 mètres l'avion décolle. Ouais, les avions dans GTA, ils sont vachement vifs au décollage. J'ai remarqué. Le rire qui est en train de décoller. Ça va, Starbuck, tu as essayé de me rattraper en plein vol ? Attention, chute d'avion, les gars. Quoi que je dis ça, c'est probablement sur ma gueule qu'il va tomber. Non, c'est bon, il est tombé à côté. Oh, genre, t'irais pas sur les mecs qui tombent en parachute, les mecs la conduisent. La convention de Genève, vous connaissez, merde ? Sur les parachutistes, c'est... C'est pas bien. C'est un peu comme tirer sur la police au lance-roquette. C'est un lance-feu d'artifice que j'ai, je ne sais même pas où je l'ai trouvé, ce truc. Probablement Manesco qui a dû me filer ça encore. Barbueux qui parle de Daria sur le chat. Putain, mais Daria, ça tue, mec. Le meilleur personnage, c'est Trent. Le passage, je vous dis qu'il fait une sieste en attendant que ce soit l'heure de les se coucher. Oh, joli atterrissage, là, de je ne sais pas qui. C'était pas mal. Joli concept. Bon, j'ai plus de parachute, donc la chute risque d'être justement assez dangereuse, là, mais... Quand l'ordinateur de bord fait bip, 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 ça veut dire qu'il faut changer de carte son, c'est ça ? Ouf, Starbuck, tu tiens pas à la vie. C'est vrai qui, ces hélicoptères ? Ah, ça, c'était à la police, celui-là, il faut croire. Celui-là, c'était à la police, à part, bon. Est-ce que je peux retourner à l'intérieur en passant par ici ? Je ne sais pas, on va essayer. Apparemment, il y a un avion là-dedans, il est posé dessus ? C'est un Starbuck, mais c'est un... J'allais dire, c'est un héros, puis j'ai cru qu'il allait s'écraser. Il s'avère que c'est bel et bien un héros. Ouch. Bon, c'est pas l'entrée la plus subtile qu'on peut faire, mais c'est l'entrée que j'ai décidé de faire. Firework launcher. Homeing launcher, ok. Je ne sais pas d'où je les sors, ces trucs. Peut-être dans le yacht que je les ai choppés. Je n'avais pas ces armes. Je les achète rarement, les armes explosives dans GTA. Je trouve ça un peu... Je trouve ça un peu excessif. C'est Seb qui dit le train d'atterrissage, je respecte les protocoles. Ah, à chaque coup, j'oublie. À chaque coup, j'oublie. Il n'y a pas de stop qui bloque mon avion. Je crois que tu devrais surtout être... Reconnaissant que ton avion ne soit pas pulvérisé en confetti. Vanessa, je ne veux pas t'inquiéter, mais tu es poursuivi par la police. Je ne sais même pas si ça leur fait des dégâts quand tu les touches avec ces merdes. Encore faut-il que j'arrive à les toucher. On va sortir la batte de baseball. Il reste un avion dans le hangar là-haut, on va voir. C'est sur moi qu'on tient. Je n'ai rien fait, les mecs. C'est un mec qui est mort. Pourquoi je ne suis pas surpris ? Je me suis fait abattre par la police alors que je n'étais même pas recherché. C'est quoi cet abus-là ? Je sais que je suis noir, mais quand même... Pas de respect, les merdes. Je suis sur le parking. Un peu inquiétant le parking avec tous les gens qui passent au-dessus. Y a-t-il moyen de descendre rapidement de ce parking ? Si tu vois ce que je veux dire. Y a pas l'air, hélas. Je dirais une Mitsubishi Evo, cette caisse. Il va falloir que je descende de manière civilisée, tu te fous de moi ? Ça me fait beaucoup de peine. Un peu de radion, la merde, on se fait chier. GTA Tokyo Drift. Putain, power slide, là, t'as vu ? Respecte mon autorité. Bon, je ne veux pas critiquer, mais le parking, tu me fais un peu chier. Donc je vais faire une sortie comme j'en ai le secret, si tu ne vois pas d'inconvénient. Ouch. Mon visage. Et toutes les autres parties de ma tête. Ça, pour le coup, ça fait vraiment très élite, quand tu es à l'aéroport. Les espèces de bus de ce style qui passent et qui font la navette avec les compagnies de location. Les bus de Troie qui s'écrasent par terre. Starbuck, tu m'emmènes ? Ça a coupé ma radio, ce que je trouve un peu discutable. Oh, Starbuck, Starbuck, Starbuck ! Starbuck, tu m'as fait un peu une prise de catch, là. C'était pas... J'aime beaucoup le mince. C'était pas super élégant, quoi. C'est ça, Starbuck, bien. J'apprécie la motivation, disons, mais je crois que l'exécution n'était peut-être pas au point. Respecteur Starbuck et Akowar, ce sont sûrs de l'affaire, les enfants, ne vous inquiétez pas. Ah, cette enquête vient de toucher un mur. Aucun obstacle nous arrête. Ah, il y a visiblement quelques... Ah, Corozif est venu en tank. Corozif, c'est vraiment un ami de la subtilité. Je dois avouer que... Ça a tendance à trouver des outils... ...élégants, n'est-ce pas ? Concis dans leur exécution. Toujours très plaisir. Starbuck, tu montes à bord de mon avion, eh bien, écoute. Je dois avouer que... Ta bravoure n'a donc pas de limites. Aïe. Non, non, pas les escaliers, pas les escaliers. Les escaliers. Marche arrière, s'il y a clairement une marche arrière sur un avion. Quoi que je n'en sais rien, je n'ai jamais piloté d'avion. C'est un mec qui dit que ce n'est pas un tremplin. Eh, mec, j'ai rentré le train d'atterrissage. Respecte un peu mon autorité, merde. Il a fallu qu'on me le dise 250 fois, mais bon... Je l'ai fait quand même. Oh, non ! Starbuck, c'était totalement involontaire. Il y avait un... Léger déséquilibre du poids dans l'avion qui a causé cet accident. Je... Je refuse toute responsabilité de ma part. Je vais récupérer ma voiture que tu as explosé tout à l'heure. Elle est encore en bon état ! Afflegrant, tu veux monter ? Il y a probablement encore de la place là-dedans, non ? Ah ouais ! La place pour tout le monde. Je sens que ça va être très très agile, ça. Yep ! Stun jump fail, mec ! Je n'ai jamais vu quelqu'un tomber ici de manière plus élégante que moi. Tu sais qui a ouvert la porte ? Ce n'est pas très sympa, ça nous a fermé l'accès. Merde, BZH qui dit que je suis membre de la confrérie de l'acier. Oui, c'est vrai que j'ai un talent pour la conduite assez similaire. Location de véhicule, qui veut louer un véhicule ? Je prends celui-là. Alors les mecs, vous voulez monter à 15 dedans, ça veut juste dire qu'on va mourir à 15 dans pas longtemps. Oh, c'est qui qui est arrivé avec l'avion ? J'allais dire l'oiseau. L'avion vert, là il avait l'air stylé. Oh, la roquette n'est pas passée loin. Ça passe, ça passe. Ça passe. Nous touchons actuellement à une zone de turbulence. C'est un mec, je crois, qui se fout un peu de ma gueule. Je crois que mes talents de pilotage sont remis en question aujourd'hui. Je ne sais pas où vous voulez en venir. Est-ce qu'on peut semer la police en partant trop dans les étoiles ? Oh, je crois que ce n'est pas une bonne idée, ça les gars. Accrochez-vous à votre vomi parce qu'il ne va rien avoir sur tous les murs. Tentative de looping. C'était une fente. Salut. Il y a quelqu'un qui a repassé aux commandes ou pas ? Non, je crois que vous êtes en train de tomber dans le milieu, les mecs. J'espère que vous êtes sortis de l'avion. Ils sont sortis de l'avion, ok, ça me rassure. Je crois qu'on s'est fait beaucoup d'amis. Ils sont vraiment cool, les contrôles en parachute dans ce jeu. C'est vrai que je le dis à chaque fois que je m'en sers, mais ce flingue, je le trouve vraiment naze. Ça me fait d'autant plus regretter qu'on ne puisse pas se débarrasser des flingues définitivement. Et Seven, t'as survécu à ça, je ne sais pas comment t'as fait, mec. J'ai été le terminateur, apparemment. De quel droit tu me tires dessus, toi, Bob ? Ah, ça c'était un mur. Ah, les mecs, il y a plein de petits avions, là, si jamais vous êtes clients. J'aime bien celui-là, tiens, il est joli. Prends ton temps à rentrer dedans, mec. C'est pas comme si on était poursuivi par les trois quarts de la police de l'univers. À votre avis, on peut passer entre les voitures, hein ? Ah, ça va, t'es pas un troufillon, toi, bordel. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Notre voisin militaire, là, mais il m'a l'air dangereux. Ah, là, je me suis fait abattre. Malheureusement, pas eu le temps de décoller, hélas. Je suis très très triste. Ah, ça fait des dégâts, hein. Ça tue pas, les trucs, mais ça fait des dégâts. Arrêtez de me tirer dessus, les enfants. C'était pour plaisanter, bordel. Il n'a aucun sens de l'humour. Ah oui, ils n'ont vraiment aucun sens de l'humour. C'est 30, hein, la taille maximum d'un lobby sur GTA, je crois. Donc, a priori, il devrait y avoir encore de la place. Oh, Starbuck, tu m'as... Je ne sais pas si tu vas pouvoir te barrer, mec, là. Je crois que les forces de la maréchaussée sont un peu sur ton chemin. Les ordures, ils ont tué Starbuck. Ils ont tué son avion, aussi. Un qui est franchement triste. Un avion tout neuf. Ça me fait de la peine. Les habitants de cette ville, ils doivent vraiment nous détester. Tiens, c'est moi ou il y avait un mec qui était en train de conduire dans les airs, là ? Sérieusement, les gars, vous me tuez alors que je viens de faire le tremplin le plus glorieux de l'univers ? Je suis déception. Arrêtez de me faire repop dans ce foutu... ...parking. Je suis un peu haut, peut-être, pour descendre, là. Quoique, qui ne tente rien, n'a rien. Tu ne peux pas grimper là-dessus, tu te fous de moi ? T'as l'air, tu n'avais aucun problème. Parking, c'est un peu les putains de dédales de l'ère moderne. Tout à l'heure, j'ai réussi à sauter là-dessus sans problème, et là, maintenant, il ne veut plus. Là. Il est peut-être plus bas, tout à l'heure. Ça m'ennuie un poil, de voir sortir comme une personne civilisée que je ne suis clairement pas. Il est en train de manquer toute l'ambiance, là. Ah, mais c'est des dalles sans fin de l'univers, ton machin, là. Il y a un moyen de sortir ? Ok, c'est là la sortie, la vache. Ça va, corrosive ? Tranquille. Le VIP veut que je devienne son garde du corps. Il a vu à quel point je meurs toutes les trois secondes. Je crois que je me dirige dans la mauvaise direction, en fait. Elle a pas l'air mal, cette petite Golf GTI, là. Ah non, c'est plus un SUV qu'une Golf GTI, ça, en fait. Heureusement, tu viens de me récompenser parce que j'ai volé une voiture, c'est GTA, mec. Je vole des voitures toutes les quatre secondes. Ah, raté. Ah, par contre, je me suis pas raté sur l'atterrissage. Je me suis pas raté du tout. Ok, je suis où, là ? C'est où, ça ? Je suis à l'intérieur de l'aéroport ou c'est moi, là ? J'ai l'impression que je suis à l'intérieur de l'aéroport, effectivement. Tiens, je savais même pas qu'on pouvait spawn à l'intérieur de l'aéroport, curieux. Il y a un avion, là-haut, donc je veux aller le ch... Ah, mais il y en a même un qui vient de repop comme par magie devant moi, donc je vais me servir. C'est pas mon avion favori, celui-là, mais pourquoi pas, hein ? C'est là, corrosive, viens. Je vais monter, si tu veux, il y a un avion devant, plein de choix pour toute la famille. Oh, ça me paraît risqué comme décollage, ça. Bon, sur celui-là, je peux pas rentrer le train d'atterrissage, hein. Donc je refuse toute responsabilité de ce côté-là. Il est pas très vif, cet avion. Ouh la vache ! Il est pas très très vif. Ouh la ! On a rien vu, c'est passé comme dans du beurre. On passe entre les pylônes, on passe entre les pylônes, on est passé entre les pylônes, fantastique. Pas de prise de risque, les mecs. Que du talent. Un self-control de ouf. Je sais pas ce que c'est qui explose depuis tout à l'heure, mais c'est pas rassurant. A votre avis, je survis, là, si j'essaye de passer entre les deux entrepôts. Mais clairement que je... Oh, fuck ! Ça va les flics, vous êtes pas dangereux ? C'est vrai qui est cet hélicoptère rouge qu'elle a depuis tout à l'heure, là ? Je me demande bien ce que c'est. Denis Stardio sur le chat qui dit Si je t'ajoute ton ami, il y a moyen que tu m'invites pour que je reloigne ta session en jeu. Écoute, dès que je meurs, j'essaye de faire ça, ok ? Là, je suis un peu en train de piloter un avion. Donc c'est... C'est pas vraiment le meilleur moment. Ouais, je sais pas qui c'est cet hélicoptère rouge depuis tout à l'heure. Bizarre. Ouais, je m'en doutais que j'aurais pas le temps de sortir, là. Ah, c'était... C'était un peu risqué. Alors, voyons voir... Qu'est-ce qu'on a... Alors Denis Stardio, j'espère que tu t'appelles également Denis Stardio dans le jeu, sinon je vais jamais y arriver. T'es Denis, j'imagine que c'est toi-là ? Je reçois un peu 500 milliards de demandes d'amis toutes les 3 secondes, donc c'est pas super aisé de les retrouver à chaque fois. J'ai pas l'air d'être dans ma liste, hein. Ce qui est bizarre parce qu'on a vu le message apparaître, mais... Ah, le vlog, ok. Accepte. A priori, tu devrais pouvoir me rejoindre directement désormais. Y'a de la place pour combien là-dedans ? Eh, j'ai pas l'impression qu'il y a de la place pour grand monde, ce qui est un peu étrange vu que c'est probablement le plus gros... ...hélicoptère de l'univers. Bibounet sur le chat qui demande si on aura le droit à une vidéo de David Lyon ? Probablement pas, non. J'ai joué un peu, j'ai pas accroché, donc je pense pas que je ferais de vidéo dessus. Est-ce que tu peux soulever un avion avec ce truc ? C'est qui devant avec le gros avion militaire ? Je vais lui dire bonjour. C'est pas passé loin ! Mais bon, c'est un peu ça le principe, quoi. Ah, Supercopter ! Je crois plus fort que John McLean. Personne n'est plus fort que John McLean, mec. Oh, John McLean, il va finir en Moussaka s'il passe dans l'hélice de l'hélicoptère. Aïe, je me suis... Je mangeais un bâtiment ! Oh, aïe ! Oh ! La poutre dans les burnes, là, c'est... C'est un peu... C'est un peu regrettable. Un arc sur le chat qui dit, oublie pas de changer le nom du jeu auquel tu joues. Euh, j'ai changé le nom, mais après, c'est Twitch. Des fois, ça change, des fois, ça change pas. C'est... C'est le mystère de... C'est quoi ce bruit, là ? Il y a un avion qui est en train d'arriver ? C'est le mystère du changement des jeux sur Twitch. Ça fonctionne un peu quand ça veut. Putain, je savais même pas que tu pouvais le faire à pied, ça. Si j'avais su, je l'aurais fait plus souvent. Y'a un autre qui a un peu le feu à ton hélicoptère, mec. Je veux pas t'inquiéter. Comme je te fais vraiment confiance, je vais monter à bord parce que je suis vraiment suicidaire comme mec. Putain, y'a des sièges en cuir à l'arrière de ton hélicoptère, c'est un peu la giga-classe. Je peux me servir du fusil de snap d'ici ? Bon, je doute beaucoup que j'arrive à toucher quoi que ce soit avec... Depuis l'arrière de l'hélico, mais bon. Qui c'est qui s'est posé sur l'aile d'un 747, là ? Un peu de respect, les amis, quand même. Pour ces gens qui ont acheté leur ticket. L'hécopter de la police, droit devant, là. Ouais, c'est pas un fastoche de les allumer quand t'es dans les airs, quand même. J'espère que tu sais où tu vas, Carnot, là. Oh shit ! Je me suis jamais posé sur cette tour qui est au milieu. Ça m'intrigue. Ce balai a rien de psychopathe. C'est mon arrêt, les gars ! Oh, mon arrêt, il était à peu près du sol. Faut que je fasse gaffe. Tout en douceur sur le fion, parce que pourquoi pas. Oh, joli atterrissage de Starbuck derrière, là, gg. Bien joué, bien joué. Sur moi qu'on tient encore, là ? Oui, je crois que c'est sur moi qu'on tient. J'ai rien fait, monsieur le policier. A part ouvrir le feu sur votre copain, le sniper, qui était à l'arrière de votre hélicoptère. Oh, Bob ! Toi aussi, tu participes au marathon nocturne de l'aéroport ? Ah, c'est par là qu'il fallait ? Je savais pas. Tu cours vite, gg. Tiens ! Il y en a qui dit, au passage, il est pas à moi, l'hélico. En parlant d'hélico, j'ai pas utilisé beaucoup d'hélicoptères pour aujourd'hui. On a le petit noir ou le gros bleu. On va prendre le petit noir, il est plus agile. Il est également plus armé de missiles. Ce qui est une qualité que j'apprécie beaucoup chez les hélicoptères. On change d'arme, déjà, là-dessus. Je vois que tu cibles, voilà. Oh, mal visé. C'est mieux. Yooo, monsieur la police ! Oh shit, c'est un nom de rôle. T'essaye de m'échapper, mec, mais à force, la stupidité incommensurable l'emportera. Ouh, c'est pas passé loin, ça. Il se défend bien, ce point. Oh shit ! C'était qui ? Ça, c'était Drer, je crois, qui m'est un petit peu tombé dessus avec son bombardier gigantesque. Ah, dommage, là, j'étais en plein duel fratricide. Wow. Contre un hélicoptère, ça, frère, tranquille. Je me demande vraiment ce qui t'est arrivé. Je me demande vraiment ce qui t'est arrivé. Mais alors, je me pose vraiment la question. Qu'est-ce que c'est agaçant qu'il change le flingue à chaque coup que tu crèves ? Je veux que tu me laisses avec le pistolet anti-armure. Armure. T'attends quoi depuis tout à l'heure, toi ? T'attends que le mur, il se transforme en quelque chose qui est pas un mur ? Je suis déjà passé ici tout à l'heure et t'étais déjà là, donc... Je sais que la patience est une vertu, mais... À un moment, il faut accepter l'immuabilité des règles de la physique, quand même. Joli atterrissage. Au passage, joli pull de Way Charlie. Attends, je fais un créneau, là. J'ai l'impression qu'il manque plusieurs roues, là, sur mon véhicule. Bel atterrissage, Tormuc. J'espère que c'était l'objectif. Dans le cas contraire, c'est pas super réussi. Ouch. Ok, faites attention, vous faites tomber vos keufs. C'est un peu dangereux, cette histoire. Bon, c'est pas le véhicule le plus maniable que j'ai pu saisir, hein, ce truc. C'est qui qui est au volant ? C'est corrosif ? Laisse-moi deviner. Ça respire la subtilité qui est sienne, ça. Ah merde, celui-là, il est pas armé, c'est pas drôle. Il est pas armé non plus, et l'autre, il est pas armé non plus. Un qui est fort décevant. Donc celui-là, il est classe, quand même, je trouve, comme hélico. C'est marrant qu'ils aient intégré autant de modèles différents d'hélico dans le jeu. Alors que, mine de rien, c'est pas non plus... C'est pas un hélico armé qu'il y a derrière ? C'est pas non plus un mode de transport que tu emploies... Non, c'est pas un hélico armé, ça. C'est pas un mode de transport que tu emploies des masses, non plus. Non, c'est le même, mais dans une autre couleur. Allez, mec, y a de la place pour tout le monde. Les Queen Knight, t'es en mode passive au passage, je sais pas si t'es au courant, mais... Je sais pas si tu peux interagir autant avec nous que tu le voudrais, du coup. On peut voir un vilain hélicoptère de police, là-haut. Putain, j'ai que deux étoiles en face, là, avec tout le merdier qu'on a foutu ? Même surpuissant et Manesco, je sais pas ce que vous foutez. Oh la vache, ils ont fait une prise de catch à un hélicoptère de police qui s'en est visiblement très mal tiré. Et bret, mes passagers, tout ceci est complètement prévu. Duel d'hélicoptère, oh la ! C'est un peu risqué, cette histoire. Challenge start, fly low to the ground. Ouais, ça c'est vraiment quelque chose qui va probablement pas nous poser énormément de problèmes, si tu veux. Olé, au bord du sol, on est un peu des spécialistes. Vraiment encore plus facile à faire ce challenge avec un avion que ça peut l'être avec un hélicoptère. Pas que les challenges m'intéressent des masses, je dois dire, d'abord. Parce qu'avec un avion, tu couvres plus de terrain plus vite, quand même. Ils sont rapides les hélicoptères, quand même. On nous tire dessus, là, on a rien fait, nous. Hop là, c'est pas passé loin, ça. Atterrissage subtil, il y a un hélico armé qui est disponible. Par contre, il n'y a qu'une place dans celui-là, les mecs. On va pouvoir recevoir autant de peuples que d'habitude. Ah non, il y en a peut-être deux, en fait, des places, en plus. C'était manesco, ça ? Oh, corrosif qui s'est ramené avec un putain d'Apache, ok. Oh, c'était qui ? Ça, c'était Liquid Nine, apparemment. Ouch. Ça va ? On n'a pas loin de respawn, cette fois-ci ? Ok, si. Oh, il nous a fait respawn vachement loin, dis donc. C'est bizarre. Je crois qu'il n'y a plus de place dans l'avion, les mecs. Vas-y, décolle, mec, on est ready. Bon, on n'était pas aussi ready qu'on le croyait, en fait. C'est bizarre qu'il nous ait fait respawn aussi loin de l'aéroport. Là, il doit y avoir un bug à ce niveau-là, je pense. Parce que là, on n'est vraiment pas la porte à côté, quand même. Il y a une échelle, là, pour remonter. On va essayer de voir si on ne peut pas se trouver une bagnole. Ok, je ne suis pas certain de savoir où on est, là. Ah, il nous a vraiment fait repop super loin de l'aéroport, pour le coup. Ah bah tiens, il y a un avion qui traîne, là. Il est en état de marche ou pas ? Quelque chose me dit qu'il n'est pas en état de marche. Peut-être les marques de brûlure ou le fait qu'il lui manque une aile. Je ne sais pas. Quelque chose comme ça. Je crois qu'il va falloir qu'on commande un véhicule. Et où mon mécanique ? Mécanique. Ok. Nous avons besoin d'un Sandkin XL. Putain, mais il est agressif, ce chauffeur, la vache. Ok, tout le monde à bord, les enfants. Il y a de la place pour toute la populace, là-dedans. Je pense que tu vas probablement passer un mauvais quart d'heure, si tu restes derrière toi. Ok. Alors, retrouver l'aéroport, ça va être tout un challenge. Parce que j'ai vraiment aucune idée d'où il nous a branlés, là. On a retrouvé le grosier, déjà. Ce qui est généralement pas dur, il suffit de suivre le chaos. Et... En plus, avec le brouillard, ça aide pas des masses. Oh, la carte. Ouais, je crois que c'est par là, peut-être. J'en ai aucune idée, en fait. Je crois que c'est la bonne direction. Allez, si t'apprendras à pas utiliser ton putain de clignotant. Cette ville est vraiment dans un état de chaos absolu. Ouais, c'est bel et bien bonne direction, quoi. Pourquoi on a cherché par la police ? Pourquoi on a cherché par la police ? Parce que mes passagers sont en train d'ouvrir le feu sur la police. Je comprends mieux. Allez, mec, vous voyez un putain de 4x4 gigantesque rose fléau dégagé dans votre direction. Vous dégagez pas le chemin, quoi. Il y a un peu de logique, quand même. Euh, je crois que j'ai raté ma sortie, là, pour le coup. C'est pas grave, si je rate ma sortie, je peux me créer une autre sortie. Merci. Merde sacré, cours ! On va sortir par là. Si on peut. C'était quoi, cette espèce de cabriole que vous nous avez fait, les hélicoptères ? Voilà, tout en élégance et en simplicité. Même pas mal. Allez, vas-y, vas-y. On y croit. On y a cru. Je pense qu'on va pas toucher le parking d'un mètre, là, mais c'est pas grave. Même pas mal. La caisse est indestructée. Il n'y a que les voitures faibles qui explosent en tournant de là-haut. C'est bon, ça ? J'ai pas vu. Oups ! Désolé, Starbuck, je t'avais pas vu. Il s'est fait décager quelque chose de bien. Et le 4x4 géant, ça pardonne très moyennement là-dessus. Désolé, mec. Ok, on est de rupture au pays des gens civilisés. Désolé, Flagrant. Habituellement, t'es toujours en moto. J'ai changé un peu de véhicule, cette fois-ci. Je me sens d'humeur à choper un avion de petite taille, là. On va voir s'il n'y en a pas un, là-haut. Derrière, il y a tout un air mécanique qui a nos pieds. Ah non, quand je disais un avion de petite taille, tu vois, je voyais un truc un peu plus modeste que ça, quoi. Ah bah voilà des petits avions. Oh, je vole vert. Je l'ai jamais piloté, je crois, celui-là. Ah, c'est un avion commercial, en fait, ok. C'est très pour Sprite. Un Flagrant qui dit, ma moto ne vole pas, malheureusement. Ah, je sais pas, la dernière fois avec le train, je l'ai vu faire des sauts assez impressionnants, la moto. Tirer sur un avion qui est en cours de décollage, les mecs, c'est vraiment pas intelligent. Le kérosène, c'est très explosif. Ah, mais il est giga stylé, cet avion. Oh, puis il est vachement maniable, en plus. Ouh ! Ah, ça, c'est pas une bonne idée. Allez ! Ah, c'est pas fini le challenge depuis tout à l'heure, la vache. Salut ! Allez, super maniable, cet avion, comparé aux autres, la vache. Par contre, les turbulences que tu te morphes avec, elles sont assez impressionnantes aussi. Je vais manger un bâtiment dans la gueule. Allez ! Faire un petit tour sur la plage. Enfin, c'est pas vraiment une plage, techniquement, mais... Vous voyez, ça, ça sent la riche idée. Oh, genre, je suis mort. Je suis sorti à temps. Je suis sorti à temps. Mon personnage est en train de ramper, au passage. Dernzino qui dit, ça ressemble à un modèle de Voltige. Il m'a fait repop où, là ? Je crois que je suis, genre, à des milliards de kilomètres de la ville, là, en fait. Je sais pas ce qu'il se passe avec les respawns, mais c'est assez bizarre. Parce que là, je suis clairement pas dans la ville. Mon véhicule personnel a été détruit. Ouais, je suis pas vraiment surpris, en même temps. Ouais, ouais, je sais. Bon, ouais. Tu veux que je te dise, hein ? C'est ce qu'on a, quoi. Merde, hein. C'est pas très vite, ceux-là, ouais. Ouais, c'est l'aéroport qui est derrière la prison, ça. Pourquoi il m'a glandé, là, lui ? Je suis à des milliards de kilomètres du reste du crew, du coup. C'est super chalot. Super loche. Parce que là, je suis clairement du côté de la prison, je crois. Ouais, bah ouais, elle est là, la prison. Donc je suis carrément de l'autre côté de la map. Super bizarre. Salut les prisonniers, ça va bien ? Ce véhicule va maintenant s'auto-détruire. Ok, c'est une super nouvelle à m'annoncer alors que je suis en train de survoler une prison. Ah, c'était totalement pas de ma faute, les gars. C'est pas moi. Je sais pas s'il s'est auto-détruit, mais en tout cas, il a explosé. J'ai rien fait, monsieur l'agent. Je voudrais sortir de la prison si c'est pas trop demandé. Ça ne fait que passer. Ça ne fait tirer dans le fion. Fuck me. Écoute. Oh, on parachute, mec. Un peu de réalisme, quand même. Je crois que je ne me suis pas fait beaucoup d'amis dans les environs. Obélistible. Désolé d'avoir complètement massacré ta caisse et réussi à te toucher absolument zéro fois. Vous pouvez pas voir des plus grosses têtes, les gars ? Merci. Bah, au moins, elle écoutait de la bonne radio, elle. J'y peux rien si j'ai été téléporté au-dessus de votre prison et qu'on m'a dit que mon avion, il allait s'auto-détruire, les gars. Vous pouvez pas vraiment mettre ça sur mon dos, quand même, merde. La tendance des véhicules que je pilote à s'auto-détruire est tout à fait indépendante de ma volonté. Aïe. Ok, il y a le SWAT qui est sorti. Ok, au-dessus, c'est Ace-7 qui m'a retrouvé. Je sais pas si tu vas trouver un endroit où atterrir, cela dit, ici, mon vieux. Je vais me perdre un pneu, ce qui est généralement une pièce assez utile sur une voiture. Je vais essayer de s'esquiver par là, peut-être. Salut, Carnoc ! Ce qui est cool, c'est que moi, vous m'avez retrouvé rapidement, les gars. Il y a un aéroport pas loin d'ici, donc si vous voulez vous poser, on peut peut-être essayer de se faire une esquive rapidos. Si je survis jusque-là, ce qui est pas garanti vu l'état de ma bagnole. Vernure off-road, sans les pneus, c'était probablement pas la meilleure idée que j'ai eue de ma vie, mais bon. Quelque part, si j'avais des bonnes idées, on ne saurait pas tout cela, les enfants. Avec qui ? Ça se terrafle grand. C'est vraiment un putain de savon, la bagnole. Bon, en même temps, la pute pneu à l'arrière, c'est potentiellement compréhensible. Ah, Tokyo Drift ! Carnoc dit qu'il a posé son avion, mais je te respecte. Je sais pas où t'es. Ah, je te vois sur le radar, ok. T'es un peu loin, Carnoc, désolé, mais ça va être dur d'enjoindre ton avion, là. Je me dirige vers l'aéroport aussi vite que je le peux. Ce qui veut dire pas vite, en fait, mais... Je vais mon possible. Oh, la vache, il y a 50 voitures de police sur la route. Pourquoi tant de haine, les mecs ? On y est presque ! Aïe, ça c'était pas tout à fait volontaire. Ça me rappelle une scène dans un film, ça. Ce qui est vraiment une phrase hautement informative. Ça me rappelle une scène dans un film, ça me rappelle une lettre dans l'alphabet. Ça me rappelle un mot que j'ai entendu une fois. Ça me rappelle une pizza que j'ai mangée un jour. C'est un mur que je voudrais bien montrer à bord de ton avion, mais il est un peu mal fréquenté le voisinage. Livraison à domicile, relève-toi du con, relève-toi. Monte ! Je monte dans l'avion, monte. C'est pas un avion, c'est un hélicoptère, mais c'est pareil. Plus vite ! Ah, pas assez vite ! Dommage ! J'étais arrivé jusqu'à l'aéroport, malheureusement. Le dégourdissement légendaire des personnages de GTA ne m'a pas permis de m'esquiver aussi vite que je l'aurais dû... J'aurais pu le faire. Du coup, je vois que la Fed s'est déplacée un peu dans la région. Je suis où, là ? Celui-là, ok. Il y a quelqu'un d'agressif dans le coin. Pourquoi ? J'ai rien fait. Un homme qui dit qu'il a trouvé un avion de chasse. On voit qu'il y a des pilotes d'élite dans la police. Je vais me permettre de reprendre cet hélicoptère que vous voulez pas me laisser piloter, les gars. Antarctics qui dit, belle arrivée dans l'hélicoptère. Elle était terrible, mon arrivée dans l'hélicoptère. Elle était absolument géniable, mon arrivée dans l'hélicoptère. Elle était pile au bon endroit. Un petit peu en dessous, l'hélicoptère, plus que nécessaire, mais... Ça va, KF ? Je peux pas miser les voitures de police avec ça ? Ah, ça marche pas mal, ça ? Et voilà, ça vous apprendra à m'abattre alors que je suis en train de monter dans un hélicoptère. Bande de vilains gardements. Je crois qu'ils l'ont mal pris, par contre. Oh, c'est à qui l'avion au-dessus ? Il fait des bruits bizarres. Bon, vu qu'on est là, on va se regrouper à la prison, hein, c'est pas loin. Oh shit, je croyais que c'était un flic, désolé. Scrumé. Scrumé. Scrumé, ouais. J'ai plus beaucoup de vie, moi. Oh shit, Starbuck, tu prends des risques à considérer. Si j'arrive à me poser là-dessus, est-ce que je suis le meilleur pilote de l'univers, ou juste le deuxième meilleur pilote de l'univers ? Je sens que ça va m'exploser à la gueule, cette histoire. Ouais, je sais pas si je peux m'approcher suffisamment, en fait. L'hélice me gêne un poil. Salut ! Interrissage tout en douceur. Quand les prisonniers s'échappent devant toi, tu sais que t'as réussi dans la vie. Tu sais que t'es quelqu'un de respecté. On nous tire dessus. Salut Kalaga. Il y a des armes sur Stélico, je savais même pas aller loin. Rien de tirer sur mes potes, toi. C'est quoi qu'il me tire dessus là ? C'est un hélicoptère de la police. Le désavantage quand tous tes potes ont des hélicoptères, c'est que ça devient difficile de leur connaître les hélicoptères qui te veulent du mal. Le canoncier est probablement pas l'arme idéale ici. Le mec sait qu'il vous allume au lance-roquette, les mecs, mais il a... Oh shit ! Ce massacre ! C'est moi qui vous ai tué apparemment parce que c'est moi qui ai tué l'hélicoptère de police qui vous ai tombé sur la gueule, les mecs. Désolé, c'était vraiment pas volontaire de ma part, mais... Oh putain, c'était gore, ça. C'était giga gore. Totalement volontaire de ma part, mais... violent. Le fusil à pompe est pas si mal, en fait, contre les hélicoptères. Le hélicoptère est un peu tombé sur le chemin, là, ce qui est moyennement idéal. Du mont de rez-de-chaussée. Du Carnot. Carnot, tu es fort élégant, ma femme. Qu'est-ce que c'est que cet hélicoptère qui nous a sorti, quoi ? Vas-y, fais encore. Subtil. Oh, ça a l'air de me plaire, ça. Starbuck, je crois que je viens de te défoncer. Je suis vraiment désolé, je t'avais pas vu. Je suis vraiment confus, mon vieux. J'arrête de buter mes potes. C'est pas ce qu'il y a de plus idéal. Quel idiot qui a conçu cette caméra et qui l'a fait tourner qu'à 180 degrés. Le canon, il a l'air efficace, en plus. Je me méfie avant de tirer parce que j'en ai un peu marre de buter mes alliés, là. Il faut que tu montes au-dessus les hélicoptères pour que je puisse leur tirer dessus. Ça marche relativement bien, cette histoire. Ça marche même très bien. Attention, il y a un hélicoptère de la police qui arrive dangereusement derrière nous. Ah, je crois qu'on se l'est mangé, les hélicoptères de la police. Je crois qu'on se l'est mangé sur la gueule. C'est fâcheux. On avait réussi à s'infiltrer... Enfin, je sais pas si s'infiltrer est vraiment le terme adapté. À s'infiltrer dans la prison et à ressortir. Ce qui est suffisamment rare pour être noté. On dirait qu'il y a des mouches au-dessus d'un... D'un gros donuts abandonné, là. En plus, la prison est en forme de donuts, donc ma comparaison est absolument incomparable. Ce qui est un peu le comble pour une comparaison. Ça va, Corosif ? Corosif, avec ton futale orange, on dirait un peu que tu... Wow, le rafle grand et ses entrées en douceur. Avec ton futale orange, on dirait un peu que tu viens de t'en échapper de la prison au passage. Je vous disais ? Partez les mecs, montez à bord, on a rendez-vous au commissariat. Je sais même pas s'ils vont dans des commissariats vu qu'ils sont dans un bureau de shérif. Techniquement, ils vont dans le bureau du shérif, j'imagine. Le système de police de nos amis américains étant sensiblement étrange. Tala ! Le contrôle, mec ! Le contrôle ! Contrôle total de la voiture. Le véhicule est une extension de mon esprit. C'est parti les amis, personnellement j'ai envie d'entrer dans la prison en jet. Je sais pas vous, mais moi ça me tente. Quelque chose me dit que c'est pas une bonne... Il m'a l'air d'être un petit peu d'occasion ce jet là. Il est vite repété dans tous les sens. Je crois qu'il est pas neuf du tout. Ça va être temps d'axe de passer par là, mais on va essayer. Ouais, ça passe, ça passe ! Ça passe aussi. Ça passe presque. C'est idyllique, là, avec ce coucher de soleil derrière. J'étais peut-être un peu ambitieux sur mon virage. En tout cas, je vous préviens, on va rentrer dans la prison de manière assez littérale, si vous voyez ce que je veux dire. Je crois qu'il est un peu fatigué, cet avion. Il répond assez bizarrement à ce que je lui demande. Je crois que Kroosif, il est sorti la dernière seconde. C'était X7, je crois qu'il est sorti au dernier. Le timing était... Tandax. J'aime pas ce flingue, je le dis à chaque fois que je l'utilise, mais j'aime vraiment pas ce flingue. C'est un flingue grand, comme on se retrouve. Est-ce que je peux passer par là ? Passer par ici ? Entrer là-dedans ? Non, tu veux pas entrer dans l'hélicoptère ? Ah, c'est probablement un hélicoptère privé. C'est à qui ? C'est Starbuck. Pourquoi je pose les questions encore ? Tu vois un type avec un minigun, tu sais que c'est Kroosif, tu vois un type en train de faire un truc débile, tu sais que c'est Starbuck. Je sais pas pourquoi je me pose encore ce genre de questions idiotes. Ok, bah ça c'était Starbuck apparemment. Starbuck est de mourir. Kaboom. Je pense que la police de cette ville en a un peu marre de notre gros... Je ne sais pas pourquoi, mais ces derniers temps, on est pas ce qu'il y a de plus sympathique avec eux. Pas exactement ce que je voulais faire, mais l'ambiance était dedans quand même. Je voulais essayer de slider dessus, mais... Bah c'est mal passé. Y'a pas de skate, tiens, dans ce jeu, ça pourrait être drôle. Les vélos sont pas super fun à contrôler, ça je pars vers la fin de mon existence, là. Oh le grand ! S'il te plait, sauf moi ! Je croyais que c'était une Jeep, ta caisse, en fait c'est juste la caisse des coffres qui est dans un état tellement catastrophique qu'on dirait une Jeep décapotable. Je crois qu'on va pas faire long feu là-dedans, on est tous les deux morts, c'était certain. Il y a le centre sur le chat qui demande si je m'attendais à aimer autant GTA Online. Un peu, honnêtement. J'ai toujours bien aimé les univers ouverts de Rockstar et jamais pu blairer leur scénar. Donc le fait que ce soit multijoueur était vachement tentant pour moi. C'est probablement pour ça que j'ai acheté le jeu, honnêtement. J'étais vraiment pas intéressé par le solo du tout. Starbuck, il a tué Corrosive en plus, qui avait rien fait à personne. Ah putain, la subtilité de Starbuck c'est légendaire. Bon, est-ce qu'il y a moyen d'aller dans une partie un peu plus civilisée de la prison ? Je crois pas hein. Ça on peut pas le défoncer. Je crois qu'on a pas trop le choix que de passer par les toits pour sortir de cet endroit de merde. Starbuck, désolé, on y croit. Ouais, je crois que vous passez par les toits pour s'extirper d'ici en fait. Tu veux pas sauter au dessus de ce putain de plan jaune mec ? C'est pas doué hein. Je sais pas ce que j'ai fait là mais c'était très créatif. Starbuck a encore réussi à se tuer et à tuer 15 personnes à la fois. C'est important d'avoir du talent dans la vie, d'identifier les choses que tu fais avec beaucoup de réussite. Quelqu'un qui a sorti le lanceur de feu d'artifice, c'est probablement Manesco. Je sais que c'est son arbre favorite. Ok, un hélicoptère sur le toit d'en face mais je crois que c'est l'hélicoptère de quelqu'un et qu'on veut pas entrer dedans. Eh mec, il est temps de s'extraire. Qu'est-ce que je peux avoir d'ici toi ? Je ne pense pas que ça va être fastoche. Oh fuck ! Oh fuck ! Oh fuck ! Oh bah je sais pas comment on s'en est sortis mais on s'en est visiblement sortis. Je crois qu'il est temps de reprendre la voie terrestre. Oui, il est sorti le fusil d'assaut. C'est plus efficace que je le pensais le fusil à pompe contre les hélicoptères. Ouh, je ne sais pas ce qu'il m'a eu là mais je me suis fait avoir. Je me suis fait fumace. L'hélicoptère avec lequel on est arrivé de manière si élégante, il est encore dans le coin ou pas ? Starbuck non ! Starbuck ! Starbuck non ! Ne tue pas les policiers. Je crois qu'il manque une partie importante de cet hélicoptère. J'ai du mal à savoir laquelle mais... Je crois qu'il y a un bout qui manque. T'as du mal à cibler un hélicoptère mon vieux mec, une batte. C'est marrant parce qu'il est vraiment parfaitement préservé l'hélico à part le fait qu'il manque l'hélice. Qui est étrangement une partie assez importante de l'hélicoptère. Ça c'est typiquement la situation où t'essayes de passer au corps à corps devant quelqu'un et le système d'action procédural de GTA ordonne à la personne de tabasser la gueule. Ah t'inquiète pas Arnono, ça arrive assez régulièrement ça, je commence à avoir l'habitude. Belle entrée Racker, pas mal ! Les lois de la physique ont visiblement pas d'emprise sur toi. Faut pas te calmer toi avec ton mp5 ? C'est son klaxon qui fait ce bruit là, je trouve pas là. C'est étrange. Ranger ton cul, on se connaît à peine. Belle conduite à travers les autres membres du groupe Manesco. On s'esquive vite fait bien fait. On a perdu un bout de la voiture mais je crois qu'il était pas important celui-là. Oh y'a l'inspecteur Starbuck avec nous derrière. Cette enquête va décidément très bien se dérouler. Oh j'ai cru que t'étais venu en vélo et bus et je me demandais ce que tu foutais. Les bus qui se ramassent et je lui choive sa mécane comme une ordure direct derrière. Monte à bord idiot, monte à bord bord bordel. C'est pas si on a choisi la meilleure voiture là, je dois dire que... Joli saut dans les bus là. Pas mal pour un troll. Allez ! Je crois qu'on a pas choisi la meilleure bagnole. Y'a toute une partie avant de... Du véhicule qui est dans un sale état. Je sais pas où tu vas Starbuck mais j'ai fou en toi. Au passage il y a Manesco qui a un truc explosif en main là. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un cocktail molotov je crois. Y'a des cocktails molotov dans ce jeu, faudra que j'aille en acheter tiens. J'adore les cocktails molotov. Et ça c'est un port de C4 si je ne m'abuse. Starbuck essaye de rattraper l'épisode de la dernière fois avec le train à travers la campagne. Je ne sais pas si on va vraiment croiser un train. C'est marrant mais elle vient de tomber du ciel cette voiture de flic. Enfin ce camion de flic. Je doute beaucoup qu'on trouve un train honnêtement. Ils sont quand même suffisamment lents. Ah quoique j'ai l'impression que j'en vois un à l'avant là. J'ai cru voir un phare devant. Sur les rails. À moins que ce soit un autre psychopathe qui conduit sur les rails c'est peut-être un train. Belle entrée à cœur ne fait plus. Oh ça ça sent pas bon. Il y a moyen de trouver un bateau dans le coin pour essayer de s'enfuir par la voie des mers. Nanesco qui dit ce 4x4 toute option presque. Ouais il y a toutes les options sauf les roues à l'avant en fait. C'est une option qui était probablement plus utile que la stéréo et les suspensions sport. Je pense hein. Il y en a beaucoup de fans là en tout cas. Ouais c'est un peu ambitieux ça mon vieux starbuck. Ça passe. On est en train d'essayer de rejoindre la mer là. Pas le chemin le plus court je pense mais... On pourra pas remettre en question notre manque d'ambition en tout cas. C'est qui l'avion qui arrive là ? Ah c'est chauffeur ok. J'ai eu peur. Voilà. Oh ça sent la raïchidesse hein. Accrochez-vous à vos slips. On est encore en un seul morceau. Bah sauf la voiture mais la voiture n'est pas vraiment une partie importante de cette aventure. Manesco qui dit je la sens bien cette chute. Ouais je crois que c'est... C'était un peu le... L'avis de tout le monde. Y'a pas un port ici qu'on puisse voler des bateaux et se tirer ? J'ai l'impression qu'il y a une espèce de... De bâtiment au bout là. Y'a peut-être des bateaux qui traînent. Faut bien avoir un putain de bateau dans le coin. J'vois une barque mais j'sais pas si y'a un vrai bateau par là. Y'a des bateaux ok cool. Y'en a plein y'en a même un rouge pour Manesco il va être content. Accrochez-vous à vos slips les mecs parce que ça va envoyer sec. Ceux qui sont de bouche vous prévient à la première butte dans les flottes. Vous allez vous envoler dans les vagues. On a un peu l'habitude à ce niveau là. Ok est-ce qu'on peut rejoindre notre plage habituelle par là ? Y'a de musique merde. Ah Karnokt est tombé à la mer je crois. Ah il est encore là. J'sais pas si j'me dirige dans la bonne direction. Karnokt est bel et bien tombé à la mer ok. Manesco et Corrosif sont encore à bord mais j'crois que ça va pas durer longtemps. Vous auriez du prendre votre propre bateau les mecs. Est-ce qu'il y a plus de sièges dans le bateau de la police ? Non j'ai pas l'impression. Ok on a perdu Manesco et Corrosif. Essayez de voler le bateau des keufs peut-être. A moins qu'il vienne d'ex- Ah non c'est un hélicoptère qui vient d'exploser ok. Ouais c'est plus rapide le bateau de la police que le nôtre. Il a l'air relativement rapide ce orbat. C'est pas bon. Oh shit ! Ça marche ! Pas mieux ! Ça embête ! Vous voyez c'est bel et bien un hélicoptère de la police là. Je me disais c'est pas notre escorte habituelle ça. On est loin de la plage là je crois. Oui on est loin de la plage. Ça prend un certain temps ce voyage je pense. Et on s'est fait un fun là. Je préfère m'en passer. Oh ! Joli sacrifice de Shufa là pour nous débarrasser des forces de police. C'était peut-être pas nécessaire mais on apprécie quand même. Ouais je crois qu'il a perdu la boule les. Ciao ! Il faudra peut-être que je regarde où je vais plutôt que de regarder derrière lorsque je suis au commande. Bonne ambiance là avec le petit spot au milieu de la nuit c'est plutôt classe. Y'a d'un coup Kelly la dernière fois c'est fini sur le pierre non ? Ça se finit toujours sur la plage. La plage c'est un peu notre conclusion. Je crois que le bateau est pas dans le sens où un bateau est censé se trouver malheureusement. Starbuck il nous faut un nouveau bateau mec. Est-ce qu'on peut grimper sur la carcasse pour buter les keufs ? Pas très poli en tout cas. On peut monter sur la carcasse mais c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Aouh ! Je me suis fait abattre voilà qui est fort triste. Où est-ce que je sors celui-là ça ? Oh 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 ! Ce Stray Fear and Run tout en subtilité là. Pourquoi tu cours aussi lentement toi ? T'es fatigué ou... Bon Starbuck il nous faut un bateau là. Y'en a un là-haut mais je crois qu'il est occupé encore. Calmez-vous les gars je m'en fous de votre vie je veux juste votre bateau. Non je le crawl mec plus vite que ça. Je crois que j'ai eu le chauffeur du bateau mais je crois qu'il reste encore du monde à bord. Je sais pas si tu peux monter à bord pour aller flinguer parce que comme ils ont leurs armes à bord, c'est un peu dangereux. Et non ils sont encore 50 là. Ok je nage dans les airs et je monte dans le bateau. Starbuck est mort. Dégage ce putain de flic. Grouille. Avant de te faire buter bêtement. Est-ce que c'est débile que les animations prennent aussi longtemps lorsque tu es en train de te faire tirer dessus par les keufs ? Ouais t'inquiète je prends le temps de dégager. De manière extrêmement prudente ce cadavre qui est sur les contrôles du bateau qui est mon seul moyen de survivre à la situation dans laquelle je me trouve actuellement. Pourquoi il court aussi lentement excusez-moi ? C'est quand il est sur la plage qu'il court aussi lentement ok. Ah la vache tu plaisantes avec ton hélicoptère de vie la vache. Starbuck fais gaffe je crois que tu t'es fait d'autres potes encore. Ok Starbuck t'es où ? Ok Starbuck t'es où ? Je t'attends t'as intérêt à te grouiller on a beaucoup de flics au fion. D'appuyer sur espace au lieu d'appuyer sur f toi je le sens bien. Parce que ce jeu est très logique. Ouh Carnac tu veux grimper aussi ? Grouillez vous les mecs. Ok on est parti. Mission revenir jusqu'à la plage reprend son cours. J'ai pas la même impression que celui-là quand même sensiblement plus lent que celui qu'on avait tout à l'heure mais bon on va faire avec. Carnac t'es vivant ou t'es mort à l'arrière là ? T'as l'air d'être assis donc je pense que t'es vivant. Stilleux la montagne avec la petite brume matinale là c'est plutôt classe non ? Plus grand regret sur les bateaux de flics il n'y a pas de sirène. C'est vraiment triste. C'est vraiment regrettable. Je dois dire que je ne sais pas si on est dans la bonne direction et à quelle distance on se trouve de notre objectif. Bon on va faire avec. Est-ce que je reconnais pas trop l'endroit là je veux dire ? Ok c'est un bug qui dit qu'il est vivant. Voilà une bonne nouvelle. Ah on a encore des gens en hélicoptère depuis tout à l'heure. Il y a des gens qui sont plutôt doués pour s'accrocher à ce genre de choses. Le jet ski est plus rapide que notre orbore tu te fous de moi ? Tu me diras c'est pas vraiment un orbore mais bon. Au passage le jet ski apparaît comme un bateau sur le radar c'est curieux. Gunner le damné qui dit dans l'ensemble les effets de lumière dans le jeu sont vraiment stylés. Ouais ils sont vraiment cool. De toute façon le moteur du jeu il est vraiment impressionnant. C'est clairement pas le jeu le plus beau d'un point de vue modélisation individuelle mais quand tu prends en considération le fait qu'il s'agit d'un putain de monde ouvert franchement gigantesque et extrêmement détaillé c'est clairement un tour de force technique assez impressionnant. C'est quoi ce truc à droite là ? C'est un bateau qui est abandonné ? C'est un bateau qui est abandonné tiens. Si quelqu'un veut un orbore il y en a un qui traîne là sans raison apparente. Il y a deux jet skis qui traînent aussi ok, curieux. Pas certain qu'on soit dans la bonne direction je dois dire. Je reconnais pas vraiment l'endroit. Bah ça j'ignore vraiment où sont les autres membres du crew qui sont derrière. Je crois qu'ils sont encore en train de s'embrouiller avec la police. Finalement on aurait peut-être du prendre des scooters, ça a l'air de bombarder vachement plus vite. J'aime beaucoup le fait au passage qu'on est recherché par la police alors qu'on a volé trois bateaux de la police. Ils sont pas rancuniers quand même. Il y a un scooter des mers qui traîne là, si quelqu'un le veut. Et rien d'autre. C'est pas la boutique de pêche. Je vais faire des dégâts avec le pistolet à fusée sur les gens. Techniquement c'est hautement inflammable, c'est merde donc. Ça devrait être faisable. Ok je crois qu'on est sur le bon chemin là. Je crois reconnaître ce pont à la con là. Challenge ouais mais c'est pour les véhicules au sol mec. Moi je suis un peu sur la mer si tu veux. Le sol je m'en fous un peu. Comment ça se fait que je te rattrape alors qu'on a exactement le même bateau ? Là. En plus je suis en train de passer sur le sol. Là j'ai l'impression que je te trace gentiment avec mon bateau. C'est bizarre. On va là les exciter du balai aérien. Fantastique. Oh attention avec votre scooter des mers les gars, je veux pas vous passer sur la gueule non plus. Ouais. C'est le plein de cadavres à l'arrière qui le ralentit. Peut-être ouais. Ça c'est la base militaire donc on est à mi-chemin je pense. Oliver sur le chat qui demande si on va quelque part de précis, on va sur la plage comme d'habitude. Pour finir le stream. Notre point final habituel lorsque ce n'est pas le bateau de corrosif. Quoique le bateau de corrosif techniquement est à l'horizon de la plage donc ça revient pas au même. On se finit toujours là où on se finit. Un coup sur le chat qui dit j'avais jamais remarqué qu'il se finissait sur la plage. Ouais j'aime bien finir sur la plage. J'aime bien tabasser les gens qui sont sur la plage avec la batte de baseball. On va pas ce temps comme les autres. C'est qui qui est sur le bord de l'eau là ? Est-ce corrosif qui est au bord de l'eau là ? On va peut-être essayer de le ramasser si on peut. On va voir si je peux le choper. Je sais pas s'il reste de la place. Starbuck qu'est-ce que tu fous exactement ? Fais de la gym avant du bateau c'est ça ? Je sais pas si je vais pouvoir le ramasser corrosif. Ah bah je crois qu'il a trouvé un taxi cool. Bon d'abord merde. Un bateau civil qui passe à droite là ? Qui a disparu. Ah non il est là ok. Bon les bateaux de fling ils sont sympas mais ils sont lents. Putain la prochaine fois je prendrai autre chose. D'ailleurs il y a deux hors-bord devant là. Je pense qu'on va faire un échange standard. Le bateau de keuf il me... Il m'agace un peu. Un peu mou du slip. J'aime beaucoup la subtilité avec laquelle il rentre dans le hors-bord. Vous pouvez vous asseoir tous les deux les gars ou pas ? Tu peux t'asseoir à l'arrière Starbuck ? Essayez d'appuyer sur up peut-être. Il y a une banquette techniquement à l'arrière. Vous devriez pouvoir vous asseoir bordel non ? Je crois que non. J'espère que vous êtes accroché à vos slips parce que ça va mal finir cette histoire. Quelqu'un qui va finir à la flotte. Ou à yacht. C'est probablement plus lent mais c'est indéniablement plus classe. Starbuck est en train de danser. Non mais ça... Je sais pas à quoi tu marches. Mais ça fonctionne un truc de ouf. Le yacht on devrait bien pouvoir monter à plusieurs dessus bordel. Vous pouvez vous asseoir ou pas ? Ok. J'espère mieux qu'il a trouvé un siège. Ok. Il y a une banquette pour tout le monde cette fois-ci. Cool. Bon le yacht c'est pas ce qu'il y a de plus rapide par contre les mecs. Je vous préviens. C'est une bonne ambiance mais c'est un peu... C'est un peu mou quoi. Il y a un peu un temps de chiottes là d'un coup. Corosif a gagné le challenge de vitesse. Tu sais à quel point on s'en bat les stables de challenge de vitesse. Bon il y a un mais sur le chat qui demande si on peut piloter des sous-marins. Ouais il y en a un. Il y en a un je crois. Je crois pas qu'il y en ait plusieurs. Bon les autres c'était effectivement le choix de la classe au-delà de la vitesse. C'est très simple. Je crois que ça va prendre un peu 700 ans d'attendre la plage. Starbucks s'est jeté à la mer. Car d'hab qui dit neige je voulais juste me lever. Pas sauter du bateau. Les contrôles qui marchent bien comme d'hab. Une surpuissant qui nous sert de figure de proue à tirer sur des gens qui n'ont rien fait à personne. Bon il s'avère que les véhicules marins vaut vraiment mieux prendre les scooters des mers. J'en vois deux à l'horizon. On va voir si on peut pas les squatter. Joli freinage. Faute d'un terme plus adapté peut-être. Viens on voit des scooters. Je pense qu'il est temps de changer de véhicule les gars. Le yacht c'est un peu trop lent. On peut monter à deux en plus sur cela. Starbucks. On a même la radio dessus ce qui est totalement irréaliste parce que sur un scooter des mers t'entends littéralement que dalle quand t'es en train d'en faire tellement ça fait un boucan pas possible. Il fait un peu un temps de chier là par contre hein putain. Ok là on avance à un rythme un petit peu plus respectable pour aller vers la plage bordel. Normalement R2 devrait nous mettre une totale piquette là vu qu'il est tout seul sur le scooter de place. On a l'air de nous semer l'étale. Ok on voit le pire à l'horizon on est quasiment arrivé. Voilà suffisait d'avoir un véhicule un petit peu plus véloce. Oh ça sent pas bon ça. Pas mal. Et là ton yacht corrosif ou pas ? Je vois qu'elle a l'ex putain de brouillard. On a l'impression qu'il soit là. Ah si je vois une masse à l'horizon là c'est peut-être ça. C'est peu difficile à voir vu le niveau de brouillard qu'on a en ce moment. C'est impertinent. Et voilà. Toujours au même endroit. Bon sauf que d'habitude il fait un peu plus beau lorsqu'on... Starbucks jolie descente. D'habitude il fait un peu plus beau lorsqu'on vient ici mais bon pourquoi pas hein. Ouais le jacuzzi quand il plonge je sais pas si c'est vraiment le loisir idéal mais bon pourquoi pas. L'horizon qui se baigne avec son minigun comme d'habitude je pense qu'il dort avec également. Je sais pas s'il va y avoir de la place pour tout le monde dans le jacuzzi mais on va faire avec. Starbucks qui tape une crise de nerfs au milieu du jacuzzi. Bon les gens on va s'arrêter là pour aujourd'hui sur GTA et sur le stream. Donc comme d'habitude merci à tout le monde de s'être déplacé pour ce stream un petit peu plus long que d'habitude. De 9h14 minutes et 21 secondes si vous voulez tout savoir. Comme d'habitude on se retrouve sur YouTube pour des vidéos tout au long de la semaine prochaine. En plus des rediffusions en VOD de ce très long stream. Et on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau stream de l'imprévu qui sera probablement tout aussi intelligent que celui d'aujourd'hui. Voilà ! Ciao tout le monde ! C'est parti !